Ultia, Ultia. On va en reparler très vite fait. Ultia, c'est la seule à être un petit peu emmerdée suite au ZEVENT. On en avait parlé du coup l'autre jour, il y a deux jours. Oui, elle montre ses couilles et elle a raison. Des fans de Ultia sont allés sur la chaîne d'Inox Tag pour lui le menacer. Oui, c'est pas bien ce que tu dis. Reste chez toi, on va venir te chercher. Petit rappel, moi je dis franchement GG à cette nana, Ultia, qui était la seule à voir le problème. Et moi je trouve ça bien sur cet événement. Hypocrisie totale ! ZEVENT. Ultia rassure, Ultia, je ne sais pas comment on dit, je suis désolé. Rassure après le ZEVENT, ce n'est pas 5% des messages négatifs qui vont m'atteindre. Elle a raison de dire ça, de les minimiser, de les ridiculiser, elle a complètement raison. Ultia a longuement pris la parole sur sa chaîne Twitch après le ZEVENT pour conclure la polémique et rassurer sa communauté après la vague de haine dont elle a été victime une dernière fois. Ultia a profité d'un live sur sa chaîne Twitch pour évoquer sa prise de position lors du ZEVENT 2021. Elle a clarifié son initiative en plus d'avoir définitivement clôt le drama qui l'a lié à Inox Tag. Pour rappel, la streameuse s'est plaint du live du jeune vidéaste avec la sirène regrettant la situation sexiste de la séquence. Devant 400 000 personnes, ça ne relève plus du second degré et de la private joke et ça implique beaucoup de personnes. Commence Ultia, pour exemple, qu'elle est allée voir le personnel de l'événement et non Zerator pour que la situation cesse. Elle aurait dû aller voir Zerator. J'ai été soutenu en interne par tout le monde. Très vite, Inox Tag et Ulcia ont pu parler en direct et le streamer a présenté ses excuses. Je sais très bien qu'Inox Tag est très jeune et qu'on ne se rend pas compte du tout, poursuit Ulcia. Tout le monde a le droit à l'erreur. Bon, il l'a violée. Il est jeune. Et elle n'était pas jeune. Je ne dis pas qu'il l'a violée. Je ne dis pas ça. C'était quand même très limite. J'avais vraiment besoin de faire cesser la situation qui mettait mal à l'aise beaucoup de monde. Et je pense que si je n'avais pas ouvert ma gueule, les retombées auraient été bien pire sur toute l'organisation et sur tout le monde. D'autres personnes que moi se seraient manifestées au sujet d'une situation qui était dérangeante pour la majorité des personnes. Précisant qu'elle n'est pas touchée par la vague de haine dont elle a été victime en marge de l'événement, surtout par des personnes très jeunes. Ulcia a rassuré quant au soutien en interne. J'ai été soutenu en interne par tout le monde. Vraiment, merci. Et ce n'est pas 5% des messages négatifs qui vont m'atteindre. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres streamers qui s'expriment publiquement là-dessus parce que... Bah j'avoue, parce qu'ils ont exprimé leur soutien pour Locklear, mais rien pour Ulcia. C'est bien gentil de le dire en interne, mais il faut aussi avoir une position ferme publiquement par rapport à ce genre de comportement. Elle ajoute également qu'elle a elle-même demandé aux organisateurs de ne pas communiquer à ce sujet lors de l'événement. Je ne voulais pas mettre l'emphase sur la situation négative, parce que personnellement je mets l'emphase que sur les choses positives, d'accord ? Je ne voulais pas, mais je me suis rendu compte que j'étais obligé de le faire, c'est pour ça que j'ai fini par tweeter. Bah oui, même elle, elle se rend compte qu'il faut le dire quand il y a des trucs qui ne va pas. Enfin, c'est plus facile, c'est vrai que c'est plus confortable de ne rien dire en fait, et de faire le dos rond et d'attendre que ça passe. Mais si tout le monde fait comme ça tout le temps... Bah comme une fille qui se fait virer dans un train et que personne ne bouge. Ça fait qu'il y a des comportements comme ça qui se généralisent. Et ça devient la norme. C'est quoi ce mec là qui est un qui est en survête ? J'abandonne, moi, la squale, c'est plus pour moi. C'est quoi ça ? Regarde l'ombre sur le mur, on dirait un... On dirait quoi hein ? Bah un sexe en érection sans laitestiqué. Oh putain, il faut que tu l'imagines vraiment hein ! Quoi c'est le gland ça ? C'est ça le gland. Si tu vire cette partie, on a un gland. Putain, tu vois des sexes masculins phalliques partout. Je vois le mâle partout hein ! On dirait quoi ? On parlait d'Ulcia là... On ne juge pas... Il faut se moquer un peu mais on ne juge pas. Et petite info, chez Lidl ce jeudi, de l'exclusif et des classiques à petit prix. Bon en tout cas, c'est très bien que Ulcia ça s'empire pas. Moi j'aurais aimé qu'elle ait plus de soutien on the spot. Alors je sais où ce qu'on a pas dit l'autre jour. Après c'est peut-être moi, vous allez dire je suis un fou, je vois le mâle partout, la même chose. Et j'ai remarqué une chose sur le Z-Event. J'ai regardé un montage de... Je crois que c'est Cube. Tiens bah Foufa en parle, tiens. L'erreur du Z-Event. Brut ! Voilà c'était brut, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit cube, cubique, c'était brut. Donc j'ai regardé ça. Bon déjà il y a deux petits trucs qui m'ont choqué. C'est très rapide, c'est vraiment très rapide. Ne vous inquiétez pas. Après vous allez me dire, ça suffit sur Inox Tag, faut se calmer, arrête de t'acharner sur lui. Je suis désolé. Mais je trouvais que c'était intéressant à montrer quand même. Je sais pas pourquoi mais je trouve que c'est pas inodin. Je trouve ça marrant qu'il l'ait mis dans le documentaire aussi. Il a dit une phrase supplémentaire que je trouve un peu bizarre. Et lui il a fini le nez en sang, Kemeto. Il a atteint son sub-ball. Pourquoi ça c'était pas dans les best-of qu'il y a pour le coup ? Regarde-moi ça. Regarde-moi. J'ai gagné non ? Il a affronté un champion de la vidéo. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Ça pour le coup c'est bien. Je trouve que c'est un peu cool. Là pour le coup on est dans un divertissement un peu cool. Ok. Là il y a des gens qui sont un peu arrivés. C'était déguisant en radar et pour prendre des photos des gens au monde. Ça c'est arrivé. Ah mais c'est Dutch là. La tête de Wom je savais pas c'était quoi. C'est trop dar l'ambiance qu'il y a ici avec tous les streamers. Je peux parler avec tout le monde. Tout le monde est du même game et tout. C'est de la frappe de ouf. J'avais déjà rencontré genre 2-3 personnes. Et là j'ai plus rencontré une trentaine de plus. J'ai essayé d'aller taper des 6-7 millions. On va faire notre mieux. Les gens aussi je pense donc on va bien voir. Dernière ligne droite on va faire sortir tous les rats de France. On va faire casquer tous les rats de France ce soir. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez bien entendu ? Donc on est des rats ? Alors Michou pour le coup j'ai pas trop de problèmes. Vraiment je trouve que du coup il est quand même un peu dans la retenue. Il est classe. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Donc en fait les gens qui ont fait des dons c'est des rats. Ça va si vite. Moi je dis on peut essayer d'aller taper les 6-7 millions. On va faire notre mieux. Les gens aussi je pense donc on va bien voir. Dernière ligne droite on va faire sortir tous les rats de France. On va faire casquer tous les rats de France ce soir. Comme vous le savez chaque année. Voilà je voulais vous montrer cet extrait. Désolé j'ai mis un peu de temps mais je trouvais que c'était important à montrer. Sale racaille voilà. Aaaaah ! Les rats de la France. Faut brûler ce type. C'est fou ce... C'est que mon avis. Putain mais... Il n'extacte toujours. Donc voilà vous n'aviez pas remarqué. Et je trouve ça intéressant que Brut. Ouais. Et mis ça dans leur montage. Parce que Brut c'est quand même un gros truc hein. Bah oui qu'on montre aussi bien du bon que du mauvais quoi. Ouais. Donc à mon avis il y a des petits... Il y a des petites discussions, des petites phrases qui font ça en privé tout ça. En mode voilà on prend l'argent des rats pour le donner aux petits enfants. Et encore on ne sait pas hein. Les 10 millions vendent dans l'association, dans l'ONG. Qui comme tu disais l'autre jour. De toute façon a des subventions annuelles, gouvernementales, nationales et européennes. Et internationales. Et 10 millions pour eux. Est-ce que ça part dans les enfants ? Trop bavard ! Mais même si tu vises les radins en fait. Les rats. C'est pas les radins qu'ils voulaient dire hein. C'est clairement c'est les rats. Mais enfin je sais pas tu ne dis pas ça. Je pense quand ils parlent des rats de France. Ils parlent des gens qui ne donnent jamais rien. Ou qui ne donnent que des centimes. Et ils veulent les faire bouger. Ah bah ça va pas aider à les faire bouger. Mais à ce moment là tu dis tous les radins de France. Tu dis pas les rats. Enfin tu sais très bien que ça va être très mal interprété. Parce qu'ils parlent de façon générale. Moi j'ai compris les radins perso pour une généralisation des donateurs. Mais moi je dirais même tu peux pas dire radins. Tu vois moi je gagne très peu. Surtout même. Donc je n'ai pas donné. Est-ce que je suis un radin ? Même par respect pour les gens qui donnent. Tu ne les appelles pas comme ça quoi putain. Voilà c'est par respect effectivement. Par respect les gens s'ils ne donnent pas. C'est parce qu'il y a une raison. Est-ce que Inox a donné ? Et même si le mec il donne 5000 euros. Il va continuer à l'appeler un rat. C'est fou quoi. Voilà. Donc je suis désolé. Moi je suis ok pour fermer la bulle Ulcia et tout ça. Mais moi je pense que Ulcia en fait a soulevé un lièvre. Et que pour moi le lièvre est toujours en liberté. Bref. Et je voulais juste aussi. Est-ce qu'un animal ? J'ai plus de respect pour un animal que pour ce genre de streamer. Mais comme quoi j'ai pas été le seul à été choqué. Parce que quand je vous ai montré l'extrait ça a tout de suite fait tilt chez vous. Et quelque part ça me fait plaisir de voir que je suis pas fou. Et que pour moi je trouve qu'il y a un souci. Et que Inox quelque part il y a un souci avec ce Inox. Je pense pas qu'il soit méchant. Je pense juste qu'il a besoin de se refaire un petit peu éduqué. Il aurait besoin d'une formation au civisme. Une formation civique lui ferait pas de mal. Parce que le mec n'a plus de repères. Ça va être la frappe, ça va être la frappe. Bah non c'est je nique tout ce qui bouge. Et on va faire cracher les rats. Ok d'accord. Je nique la France et puis voilà quoi. Et donc il y a un truc aussi que j'ai remarqué. Et donc c'est là du coup on repart dans la comparaison égalité homme-femme. Je suis peut-être fou. Je pourrais pas vous trouver les extraits. Mais il n'empêche que j'ai vu pas mal d'extraits de par exemple de subgoal. Pas de subgoal. De donation goal sur certains streams qui ont été atteints. Et j'ai remarqué. Et je veux bien qu'on me prouve le contraire si je suis fou. Mais sur beaucoup de live de mecs. Ils étaient tous réunis. Ils étaient en bande. Et ça gueulait quand ils atteignaient le donation goal. Par contre quand c'était les nanas. Il n'y avait personne. Zéro. Zéro personne. Elle était toute seule. Ou une amie. Une copine. C'est tout. Éventuellement tu vois juste Zerathor. C'est bien. C'est bien. Tu vois une nana qui pleure comme ça. Ça on peut le voir sur un extrait de Brut. On voit une nana qui pleure qui a atteint son donation goal. Et il n'y a que Zerathor qui est venu. Tu vois. Tu peux y arriver. C'est trop bien. Un machin. Et à côté de ça. Tu vois un autre mec. Un autre streamer. Wesh wesh. Qui atteint son sub goal. T'as 15 mecs. Oh. 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 Tu tues ta mère. Donc il n'y a pas d'égalité en fait. Par rapport à ça. C'est un peu ça que je reproche aux Zerathor. En fait. Ça donne l'impression qu'il y a plus de racailles que de gens qui sont là pour bosser. Oui. Pour faire du boulot sérieux. Magla elle était souvent en bande. Ah bah elle pouvait faire partie des bandes. Ça il n'y a pas de soucis. Mais je veux bien qu'on me prouve le contraire. Je veux bien. Mais de toutes les images que j'ai vues. Dès que c'était des nanas streameuses qui étaient sur leur stream. Et qui atteignaient un sub goal. Il n'y avait personne. C'était pas l'euphorie. C'était. Personne ne venait la soutenir. Le soutien. C'était surtout pour des autres mecs streamers. Et Locklear qui s'est pris. Du coup un énorme soutien de la part des streamers. Oh c'était. Franchement c'est pas bien ce qui t'arrive. On t'a mis à l'écart et tout ça. Et à côté de ça t'as Ulcia. Oui ok. On t'a entendu. Mais ne faisons pas de drama. Ok. N'en parlons pas trop. Sur les autres lives. Ok. Donc Locklear un putain de soutien public. Ulcia 0. C'est vrai que les femmes sont sous-représentées sur stream game. Non. Enfin. Je sais pas. Pour le coup c'est un autre débat. Pour Locklear c'est un scandale. Moi je le plains pas Locklear. Parce que c'est un des mieux payés du stream game. Les streameuses je pense qu'il y en a quand même pas mal. Mais il faudrait voir en fait combien ont été invités sur cet événement. S'il y a autant de femmes que d'hommes. Oui après y'a peut-être pas besoin de faire du quota aussi là-dedans. Oui on est d'accord sur le souci du quota. Je pense qu'après c'est les critères de sélection qui sont très mauvais de façon de base. Mais après ça dépend des chaînes. T'as certaines chaînes où effectivement tu vas avoir les filles qui vont être sous-représentées par rapport aux hommes. Sur certaines émissions. Y'a plein de choses qui dérangent sur ce genre d'événement en fait. Ouais. Enfin voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Mais même s'il y a une bonne attention derrière au départ. Oui. Tu ne peux pas. Ça ne peut pas non plus. Excuser tout. Excuser tout effectivement. Tous les comportements et tous les débordements. Voilà. Nous sommes assez d'accord. Raccord sur ce point. Bon le vaccin on n'est pas tout à fait raccord mais voilà. Et la Chine. Les bisous. Commentez. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me prouver le contraire. Et je dis bien me prouver. Ce n'est pas la peine de me dire t'es qu'un vieux con. Non. N'hésitez pas à me prouver le contraire. Un petit like. Partagez l'information. Et si jamais Inox tag ça lui tombe dans ses petites oreilles ce genre d'info. J'aimerais vraiment que franchement il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas d'animosité Inox. Mais essaie de te rendre compte. Essaie de prendre un peu de recul sur ce que tu dis. Tu dis de la merde des fois. Et c'est pas bien. Et ça donne. Vu que tu es influenceur. Tu influences des jeunes. De ta génération et même plus jeunes. Essaie de leur montrer des bons exemples. Et de ne pas dire de la merde. S'il te plaît. Et on n'est pas méchant. Bisous. Moi je suis toujours sous le choc de qui il a dit. Les rats de la France. Bah. C'est vrai que c'est un peu choquant mais. Il n'y a pas besoin de crier et de sauter dans tous les coins de la salle pour parler. Pour s'exprimer. Oui. Je suis désolé. Et donc c'est bien de s'excuser. Mais des fois les excuses ce n'est pas suffisant. Enfin. Tu ne peux pas à chaque fois faire un truc et puis t'excuser. Puis c'est facile puis on oublie. Oui. C'est déjà bien de s'excuser. Ça il n'y a pas de problème. Mais après il faut agir. Il faut faire des trucs. Il faut éviter que ça se reproduise. Il faut faire des actions pour montrer que j'essaie de me racheter. J'arrête ma chaîne. Non mais j'essaie de me racheter quelque part. On essaie de se racheter. Bah oui. Ou alors. En faisant des actions pour. Peut-être pour les femmes. Je ne sais pas. Faire des vidéos spéciales femmes. Des interviews spéciales femmes. Mais en mode soft. Il invite Ultia sur sa chaîne. Sur un live. Par exemple. Pour faire une interview. Pour mettre à plat les choses. Et pour dire aux gens de sa communauté. Calmez vous quoi. Oui. Et s'il y en a qui sont un peu chauds. Bah il les bannent. Et c'est réglé. Bah ça peut-être qu'il le fait déjà. Gros frérot. Wesh wesh représente yo. La famille. Tac tac. Bleu bleu. Le ciel de Provence. Shukabada. Yojimbo. Il est luis. Le ciel de Provence. Oui. Oui. Il est luis.